Salut à tous et bienvenue dans cette critique du film Jericho, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un com, un like, etc. La critique du film en une minute pour commencer et puis juste après l'interview de Catalina Meza, la réalisatrice du film Jericho. Jericho c'est une oeuvre évidemment très dépaysante, direction la Colombie, la ville ou le village même de Jericho, où l'on va suivre plusieurs personnages, des femmes d'un certain âge, issues de milieux sociaux différents. On va recueillir leurs témoignages sur leur vie actuelle, leur vie passée et le film arrive à être un vrai film grâce à un montage qui fait qu'on va avoir finalement une vraie structure, situation initiale, on pourrait dire péripétie et puis une résolution avec des personnages un petit peu plus jeunes, vous le verrez à la fin, pour faire une sorte de transmission entre les générations. Et puis le film commence un petit peu tel un documentaire, on va dire que les deux premières minutes on se dit bon bah ça va être plus un documentaire et puis après c'est rattrapé par une technique assez forte, comme on peut le voir d'ailleurs l'affiche du film est assez représentative de ce que vous verrez à l'intérieur techniquement. Ces magnifiques couleurs ou encore ces plans, fait un petit peu comme des tableaux avec les femmes que vous voyez là sur l'affiche à la fenêtre donc techniquement c'est très très beau, c'est des paysans et puis qu'est-ce qu'elles sont touchantes, toutes ces femmes qui racontent tout un petit peu leur histoire, la façon de vieillir en Colombie, les problèmes qu'elles ont pu rencontrer, elles n'ont pas du tout le même genre de problème ou la même vie mais le montage fait qu'on fait un lien entre toutes ces femmes et qu'on se dit à la fin dans ce film où le temps, enfin l'espace-temps même s'arrête, on se dit mais ça a l'air d'être beaucoup mieux de vieillir en Colombie, ça fait partie des questions que j'ai pu poser aussi à Catalina Meza mais la première question que j'ai eue c'est une question plutôt technique, je lui ai juste demandé en fait comment elle a fait pour ce rendu technique, est-ce qu'elle a beaucoup travaillé avec les caméras ou est-ce que Jirico est aussi beau que ça, est-ce que Jirico est un véritable décor de cinéma ? Jirico est comme ça, j'ai absolument rien touché, peut-être dans l'étalonnage j'ai descendu un tout petit peu les tons qui sont très forts pour que ce soit un tout petit peu plus pastel mais sinon les couleurs des maisons sont comme ça, pas seulement à Jirico mais tous les villages de la région d'Antioquia sont comme ça, d'autres aussi régions de la Colombie sont très colorées les intérieurs de ces maisons-là, c'est pour ça aussi que je voulais faire ce travail-là parce que quand on regarde par la fenêtre on découvre un monde un peu arrêté dans les temps les papiers peints, les décorations un peu quiches, tous ces symboles religieux et puis les femmes qui habitent sont un petit peu comme de notre époque et comme j'ai reçu Jirico à travers les histoires de ma grande-tante qui m'a transmis l'amour pour ces villages-là c'est des histoires d'une petite fille, donc c'était un Jirico imaginaire je voulais vraiment retourner, traverser ces fenêtres et puis découvrir ce monde intérieur qui était dans ces maisons-là donc vraiment j'étais plutôt dans la contemplation de Jirico telle qu'il est et dans les coudes de ces femmes telles qu'elles sont, elles sont vraiment cinématographiques mais elles sont comme ça, j'ai rien fabriqué d'artificiel Alors c'est un film différent des autres juste par rapport au fait qu'il me semble qu'on a 80 heures de roche quelques mois de tournage, j'ai voulu demander à Catalina comment on en arrive à monter un projet comme ça à se dire on part avec une ou plusieurs caméras pendant plusieurs mois sur un lieu et on tourne, on tourne, on tourne avec des personnages même qui n'apparaîtront même pas dans le film comment on arrive à se lancer dans ce genre de projet qui est forcément extrêmement complexe Oui en fait, comme mon intention, c'était mon intention ethnographique je voulais vraiment préserver cette oralité des femmes de cette génération-là les célébrer, le conserver du coup j'avais une intention qui était presque à cette phrase-là préserver l'esprit féminin de ma culture d'origine, la célébrer mais donc du coup je ne savais pas qui j'allais rencontrer donc c'était vraiment un travail d'écoute, d'être très réceptive et disponible à la rencontre d'un réel qui s'offre donc j'ai rencontré chaque femme je les ai beaucoup écoutées évidemment j'ai dirigé beaucoup la chorégraphie disons la composition, les espaces où j'allais tourner pour pouvoir souligner par rapport à chaque femme, l'histoire de chaque femme la cohérence, disons les histoires les plus forts mais j'étais surtout à l'écoute et au service de leur propre parole de leur propre désir de transmission et à ce moment-là, tu es dans l'accueil tu es dans l'accueil de ce qui se présente donc je n'étais pas avec une idée précise j'étais plutôt dans l'accueil en reculant des fruits que j'ai après j'ai commencé à trier, à retranscrire et du coup le travail de montage c'est après mais toute la première étape c'est surtout un moment d'écoute et de service des histoires de l'autre En regardant le film, il y a quelque chose qui m'a frappé j'ai trouvé que c'était une oeuvre personnellement très féministe j'ai trouvé que ces femmes étaient beaucoup plus féministes indépendantes, libres peut-être que les femmes d'aujourd'hui et j'ai voulu demander à Katarina Meza si Jericho était, oui ou non, une oeuvre militante ou féministe C'est tellement délicat de parler de féminisme parce que chacun comprend ce mot de façon différente moi je trouve que ces femmes et ce qui est génial de ces femmes c'est qu'elles arrivent à réconcilier à l'intérieur d'eux-mêmes l'énergie masculine et féminine Par exemple, Céline, elle est une femme qui tient sa ferme qui tient sa maison, qui aide son mari qui est un peu malade c'est une force incroyable de travail et en même temps, sa boucle d'oreille n'arrête jamais de bouger sa diadème est toujours en place il y a une délicatesse, un réfinement un accueil de l'autre incroyable je trouve que cette réconciliation à l'intérieur et cette force masculine d'aller de l'avant, de travailler et en même temps, cette délicatesse c'est ça que ces femmes expriment chaque un d'elles il y a un animus très fort c'est-à-dire qu'ils sont déjà un masculin à l'intérieur qui les a aidés à traverser les épreuves de leur vie et pourtant ils gardent une beauté voilà ce que je peux vous répondre je ne sais pas aujourd'hui qu'est-ce que ça veut dire le féminisme pour vous ou pour quelqu'un d'autre mais je sais que moi, en tout cas je suis pour une démarche de réconciliation de l'esprit féminin masculin surtout à l'intérieur de chacun de nous Alors si on parle beaucoup par rapport à sa sortie de ce film Géricault on a aussi beaucoup parlé ces derniers temps du traitement des personnes du grand âge en France et j'ai voulu demander à Catalina est-ce que Géricault peut être une réponse à ça ou est-ce qu'on peut s'inspirer de ce qu'on voit dans le film pour mieux traiter les personnes âgées en France ? Oui, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé ça en disant qu'il faut montrer ce film à des gens qui sont un petit peu plus âgés en France parce que c'est vrai que la vieillesse en Colombie on la vit avec beaucoup plus de joie et que disons que... Oui Je pense qu'aussi la mort par exemple le Miss Wallace elle nous dit comment elle est en train de se préparer à la mort et que quand je l'interviewais elle était complètement détachée de son passé et le moment où elle était le plus vivante c'est quand elle m'a raconté comment elle s'est préparée pour mourir et je crois que cette force, cette intégration de la mort dans la vie cette processus naturel elle est vécue aussi avec beaucoup plus de naturalité je ne sais pas parce que je n'ai pas une grande famille en France où j'ai côtoie beaucoup de gens âgés donc je ne pourrais pas faire une comparaison mais j'aimerais bien effectivement partager ce film parce que je pense que c'est une façon de vivre la vieillesse et d'arriver disons plus naturellement vers cette passage-là avec beaucoup de joie avec beaucoup de joie je pense que la vieillesse ne peut pas être synonyme de la tristesse ou de la... non au contraire je pense que c'est le chemin de notre plénitude et c'est la plénitude de la vie voilà je pense qu'on peut arriver avec une grande plénitude de vie au passage à la mort et pour terminer j'ai tout simplement demandé à Catalina quels étaient ses futurs projets est-ce qu'il serait possible d'imaginer une forme de film façon Géricault mais avec des personnages français et voici sa réponse oui j'ai une nouvelle intention j'ai une nouvelle intention de projet pour l'instant Géricault ne me lâche pas complètement encore donc j'ai un âge vers ce nouveau j'ai fait des recherches, j'ai fait des repérages ça commence l'écriture c'est dans le four ça s'écuit mais je ne suis pas encore prête pour les nommer mais ça va venir ça ne se passe pas en France cette fois c'est encore la Colombie je pense que c'est un pays que j'ai quitté assez jeune et que j'ai besoin d'aller réinventer, redécouvrir, co-créer pour pouvoir un petit peu l'intégrer mieux de mon identité voilà, donc c'est encore là-bas merci à tous d'avoir suivi cette critique et cette interview de Katarina Meza le film Géricault je le répète qui est vraiment une oeuvre à part qui est vraiment extrêmement intéressant tout en étant très beau techniquement ce qui n'est pas le cas toujours des films qui peuvent être intéressants mais parfois difficiles techniquement là c'est vraiment une oeuvre à part mais une oeuvre très très belle par rapport à ce qu'on y voit et par rapport aussi à tous ces personnages extrêmement intéressants je rajoute que vous retrouverez sur cette chaîne toutes les réponses à toutes les questions que j'ai posées à Katarina Meza parce que j'ai posé d'autres questions qui ne sont pas dans cette vidéo et je vous encourage vraiment à aller voir si vous le pouvez ce film Géricault qui sort dans quelques salles en région parisienne et qui sera de toute façon aussi disponible en VOD d'ici quelques mois voilà